bonjour à tous on fait la suite de l'analyse sur le btc donc hier on disait que le btc était en zone de vente on avait analysé le comment dire les possibilités de vente avec la formation des divergences sur le 4 heures voilà enfin on était divergent c'est à dire le momentum s'était pas encore retourné on était divergent dans la zone ici hier sur le une heure également et ce qu'on avait dit c'est qu'on attendait la mise en place donc dans golden pattern sert d'une convergence du momentum pour pouvoir short ok et cette convergence sur toute la montée d'hier donc le set ne s'est jamais mise en place le seul endroit où à la rigueur il y en a une c'est sur ce niveau ici ok donc je vous rappelle la convergence la divergence c'est quoi ce qu'on le prix fait comme ça et que le momentum fait comme ça d'accord le momentum fait un lower high alors que le prix fait un lower low 1 à l'aille par la convergence c'est quoi mais le prix fait un lower lower high je vais y arriver et le momentum également en ayant cross sous zéro à un moment est donc sur l'unité d'analyse je vous êtes à regarder les autres vidéos si c'est pas clair pour vous sur l'unité d'analyse on a été on cherchait des shorts d'accord pourquoi parce qu'on était dans une zone de prix vendeuse on était divergent c'est à dire ce que j'appelle divergence et quand vous êtes comme ça sur le momentum et comme ça sur le prix c'est à dire que le momentum n'a pas fait de higher high alors que le prix oui donc si le momentum se retourne la divergence existe et tant qu'il ne sait pas retourner la divergence n'existe pas donc on est divergent c'est à dire qu'on a la possibilité de diverger et sur l'unité d'analyse donc le 4h ou le 1h ici je veux qu'on soit divergent je veux pas qu'on ait déjà validé la divergence mon objectif c'est de me placer dans les sommets des mèches si on est si on a validé la divergence sur le h4 c'est qu'on a déjà entamé le mouvement baissier mon risk reward n'est plus satisfaisant donc on était divergent sur le h4 et le h1 hier on a validé de nombreuses divergences sur le 5 minutes et le 5 minutes était notre unité de trade et sur l'unité de trade ce que l'on veut c'est des convergences on veut une divergence sur l'unité d'analyse une convergence sur l'unité de trade et la seule convergence qu'il y a eu très limite c'est celle là le momentum fait un plus bas par rapport à celui précédent alors que le prix fait un plus bas également à quelques tics près donc c'était une convergence un peu limite limite on va dire il y en a une autre par contre beaucoup plus jolie qui est apparu ok qui est ici là vous voyez bien le momentum fait un lower high en ayant recross sous zéro le prix fait également un lower high c'est à dire que vous pouviez vendre cette zone là le stop ici je vous rappelle que on analyse le h4 voire le daily ok donc ce qu'il faut penser c'est ça dans le raisonnement vendez à peu près le milieu de ça vous avez le stop ici ok ici on atteint 1 34 de ratio disons que quand on va casser ça de toute façon ou ça le stop vous le descendez ici donc il ne vous coûte quasiment plus rien vous avez un stop qui fait 0,21% contre 1% précédemment vous divisez votre stop par 5 d'accord parce que vous le baisser mais votre risque votre reward il n'est pas là votre reward il est il était en tout cas sur du sur du h4 c'est à dire qu'on visait au minimum un retour vers ici ok au minimum donc c'était vous partez avec 3 de ratio minimum c'est à dire que là on est on est divergent sur le h4 où on commence à activer des div sur le h4 c'est à dire que moi mon objectif 1 c'était ça c'était revenir ici ça fait 15 de ratio brut c'est à dire au départ quand vous passez sur le 5 minutes et qu'on enclenche la divergence et que vous atteignez un pour un ratio où vous sortez une partie de la position pour payer un stop que vous laissez ici où vous ramenez le stop au dessus de la convergence et vous le laissez comme ça c'est à dire qu'il vous coûte cinq fois moins que d'habitude donc si on vous reprend comme ici c'est pas grave le ce que ça vous a coûté vaut rien et donc voyez l'importance de ce que je vous disais hier dans la vidéo c'est d'être de chercher des confirmations sur l'unité de trade et des signes agressifs sur l'unité d'analyse d'accord donc bitcoin explose sa zone acheteuse très bien il est toujours en golden extension entre 1 et 1.618 donc attention absolument rien 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 n'est n'est gagné mais encore une fois ce que je vous ai hier on part du weekly sur la zone acheteuse ici donc très honnêtement voilà on part d'un de quelque chose d'acheteur on est venu chercher un support weekly c'était logique d'essayer de voir ce qui se passe dans la première résistance daily donc on a donc une zone acheteuse qui existe maintenant alors c'est du daily c'est normal qu'elle soit grosse on va l'affiner qui existe comme ça en daily on va l'affiner c'est à dire qu'on va la décomposer en plusieurs autres zones voilà donc on va la décomposer comme ça très bien et comme ça voilà donc là on a nos deux zones où on va vouloir traiter traiter swing c'est à dire il ya une forte probabilité qu'à un moment on revienne taper cette zone ici ça veut on peut monter beaucoup avant d'y revenir c'est pas un problème ok la première zone la prochaine zone vendeuse daily est assez loin elle est au delà d'un point 618 d'extension donc si on y arrive sans faire de retracement dans cette zone avant c'est que bitcoin aura fait quelque chose qui ressemble à un deux trois quatre cinq possiblement encore une fois ce n'est que des projections c'est à dire qu'est ce que je souhaite voir à cet endroit là pour pouvoir envisager de short la zone je n'ai pas que cette zone se short automatiquement faire qu'est ce que je voudrais voir pour que cette zone se short il ya deux choses possibles où on retrace comme ça et en remonte en trois et dans ce cas là on fait une double correction d'elliot et on va chercher la zone ici donc elle se vend mais avant celle là s'achète surtout ou alors on fait on pousse encore un peu on va casser un point 618 on ralentit et on fait ça avec une divergence sur le momentum et le rsi en daily et là dans ce cas là on peut vendre ça à la recherche d'un retracement en trois ou dans cette zone ou dans une autre zone qui sera dessiné d'ici là voilà donc encore une fois si vous pensez que parce que hier on cherchait des ventes ici et que le prix a traversé on fait n'importe quoi c'est que de mon point de vue vous ne voyez pas ce que c'est que trade et c'est pas avoir raison sur c'est cette zone là qui va marcher cette zone là était une vente potentielle il n'y a pas eu de signaux sur l'unité cinq minutes et ben tant pis on traverse la zone on n'a rien fait c'est pas grave et heureusement je j'ai mal pour ceux qui ont cherché à short tout le long tout le long tout le long de cette montée là ok donc deux possibilités comme ça et on short ou comme ça et on short si ça fait vertical on short pas maintenant 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 on voit qu'on est toujours sur un point 618 c'est à dire que jusqu'ici dans cette zone ici on est dans la golden extension c'est à dire que tant qu'on est là on peut projeter bitcoin sur des retracements plus sévères si vous voulez donc là j'ai une zone une grosse zone h4 ici vous voyez que je vais diminuer pour la faire overlap pour pas la faire dépasser plutôt 1.618 donc ça ça m'intéresse plus tac voilà donc à la rigueur je veux bien regarder ce qui se passe aujourd'hui dans cette petite zone ici parce qu'on est divergent et même on diverge complètement sur le h4 donc ça m'intéresse de voir si j'ai des setups de short cinq minutes qui se mettent en place voilà c'est tout je demande pas grand chose de plus et je vise pas d'aller tout en bas mais je vise la première zone ici la deuxième ici c'est à dire que si je calcule mon air air brut pour la première zone j'ai un ratio brut qui est de 1 pour 1 donc il n'est pas top pour la deuxième zone j'ai 7 pour 1 ok 1 pour 1 c'est brut c'est à dire si je short le début avec mon stop au dessus ce qui n'est pas ce que je vais chercher à faire voilà vous voyez on n'a pas touché la zone encore donc c'est dommage mais on a une convergence qui s'est mise en place le momentum cross sous zéro il fait un lower a ici on fait un lower a ici après vous allez me dire oui mais on va rentrer à retard alors non parce que le momentum il a une formule qui est excessivement extrêmement plutôt particulière vous remarquerez qu'ils cross 0 il croit il passe rouge alors qu'il continue de monter c'est là tout l'avantage de moment ce momentum par rapport à tout ce que vous trouvez c'est qu'il n'est pas calculé sur le prix il est calculé sur une projection du prix et donc là il passe rouge ici donc sur ce point là sur cette candele ici donc là ça nous intéresse pas de savoir qu'il passe rouge ici on s'en fiche on veut pas traiter ça par contre ici on va regarder je vais le faire avec un trait sera plus joli à plat il est rouge sur cette candele là donc vous votre short commence à la cassure de cette candele ici ok comme ça et dès qu'on va casser un plus bas donc ici par exemple ou alors quand on arrive sur la zone ici ça c'est une zone acheteuse potentiel bon elle a déjà été touché ce matin qui a fait ce rebond mais vous pouvez rabaisser le stop voilà donc vous avez un stop qui fait 0,17 et là il faisait 1,5 donc vous le diviser par quasiment 15 ok quasiment ouais quasiment 10 plutôt vous comprenez le principe c'est à dire vous partez si vous avez 1% de risque là ça accélère à la baisse donc vous pouvez baisser le stop c'est là on a validé la convergence ça y est maintenant si c'est elle ne permet pas le retournement elle ne permet pas le retournement mais on l'a validé vous pouvez baisser le stop ici pourquoi parce qu'on raisonne toute notre stratégie est une compréhension des vagues et du prix d'accord si on fait un gros retracement on part plutôt du principe qu'on va descendre en cinq vagues et donc ce qu'on veut vendre c'est ça voilà et donc c'est typiquement là où il ya la convergence qui se met en place donc ce point on doit plus aller le revoir avant de trouver une divergence dans le sens opposé si on est dans la dans ce type de structure c'est celle là qui nous intéresse cette aide parce que une fois que ça s'active le prix part si vous voulez et le drawdown est quasiment de 0 c'est à dire le prix hésite un peu et pouf il part derrière et ça c'est parfait c'est ça qu'on veut en tant que trader voilà donc bon j'arrête de parler parce que je vais faire ça toute la journée et qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo donc si le prix veut remonter un petit peu je cherchais une convergence baissière dans cette zone là ok sinon on n'oublie pas les zones acheteuses donc en une heure la zone d'acheteuse est assez bas et j'aime bien cette zone voyez que la zone une heure d'hier on est venu la toucher à 10 heures paf et derrière on a impulsé très fortement à peine on a éraflé la zone ok vous le faire en replay 1 si vous croyez pas je sais que les gens sont suspicieux donc la zone est pleine elle est dessinée en avant ça vous voyez elle est pleine parce qu'on n'a pas touché on la touche réaction instantanée on accélère on zigouille la zone vendeuse et voilà donc celle là moi j'aime bien ok on va regarder sur le 15 minutes non sur le 15 minutes la même hier on a latéralisé la zone de vente ici 15 minutes on est venu se mettre dans la zone acheteuse qui était collé d'accord mais parce qu'il identifie que là on peut avoir un rebond oui ça a travaillé ça a travaillé dur on n'est jamais venu chercher le stop loss et paf on repart ok donc ce matin je vais mettre une petite alarme ici et voir s'il n'y a pas un petit setup 30 secondes ou une minute qui permet d'acheter voilà et sinon vous les voyez les zones je vous les laisse vous avez juste à mettre pause la vidéo vous les avez pour la journée ok et pour les zones de short il faudrait regarder en live au fur et à mesure qu'elles vont se développer voilà je vous souhaite une bonne journée